C'est un honneur d'être ici, devant vous. Je vais vous parler un peu aujourd'hui de l'origine du système solaire et des exoplanètes. Et le but de ma conférence, ça sera d'expliquer un petit peu comment mettre la formation du système solaire dans un contexte plus large. Donc, commençons avec le système solaire. On le connaît tous et on l'aime un peu. Donc, on a huit planètes dans le système solaire. Il y a quatre petites planètes rocheuses assez proches du Soleil, quatre planètes géantes un peu plus loin. Et maintenant, imaginons qu'on voulait regarder le système solaire en termes de système exoplanétaire. Donc, imaginons que le système solaire est toujours d'une autre étoile et on va l'observer avec la technologie que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on verrait ? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de ces huit planètes ? Et en fait, on ne pourrait trouver qu'une de ces planètes. Avec au moins une décennie d'observation, on pourrait détecter la vitesse du Soleil en mouvement à cause de Jupiter. On pourrait détecter Jupiter. On aurait des contraintes sur sa masse, sur la taille de son orbite et sur la forme de son orbite. Mais c'est tout. On ne pourrait pas trouver la Terre ni les autres planètes. Par contre, à ce jour, on connaît des milliers d'exoplanètes. Voici un bilan, il y a quelques années, de ce qu'on connaissait. On connaît des milliers de systèmes exoplanétaires. Et ce diagramme-là, chaque point correspond à une exoplanète qu'on connaît. L'axe vertical correspond à la masse de la planète et l'axe horizontal à la distance orbitale. Et on voit les planètes du système solaire sont aussi montrées ici. Et on peut voir facilement qu'ils ne sont pas dans la distribution qu'on peut trouver. Jupiter est à peine détectable, mais les autres planètes ne sont pas. Et par contre, les planètes qu'on voit, ils se regroupent. On voit des groupes de planètes qui sont très massives, très proches de leur étoile. On appelle ça des Jupiter chaud. Il y a des planètes qui sont très massives, un peu plus loin. On appelle ça plutôt des Jupiter normaux ou froids. Et il y a beaucoup, beaucoup de planètes qui sont un peu plus grandes que la Terre, très proche de leur étoile, qu'on appelle des super terres chaudes. Maintenant, en termes de mettre le système solaire dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Voici une façon assez simple de faire ça. Donc, ce qu'on regarde là, on commence avec l'étoile, avec le Soleil, une étoile jaune, qui est à peu près 10% des étoiles, sont des étoiles jaunes. Et on va descendre de là. Et la largeur du trait correspond à l'abondance de différentes possibilités. Tout en premier, on pose la question, est-ce que cette étoile a une planète de la masse de Jupiter ? Et à peu près 90% d'étoiles n'en ont pas. Donc, on descend à droite ici. Une grande fraction de ces étoiles-là ont par contre des autres planètes, des super terres chaudes. À peu près la moitié de toutes les étoiles dans la voie lactée qu'on connaît ont des super terres chaudes. Il y a des étoiles où on n'a pas encore trouvé de planètes. Et maintenant, si on va vers la gauche, les 10% d'étoiles qui ont des planètes de la masse de Jupiter, descendant à gauche, la grande majorité de celles-là ont des orbites très différentes de notre Jupiter. Des orbites très proches de leur étoile ou très excentriques. Il ne reste que 10% de ceux-là qui ont des orbites assez lointaines, assez circulaires comme notre Jupiter. Donc, si on met tout ça ensemble, à peu près 10% des étoiles sont comme le nôtre. À peu près 10% de ces étoiles ont des Jupiter. À peu près 10% de ces Jupiter ont des orbites comme le nôtre. Ça fait que le système solaire, juste avec une chose qu'on peut détecter, juste l'orbite de Jupiter, est rare au niveau de 1 sur 1000 à peu près. Donc, le but ici, c'est de mettre ça, d'avoir une vision assez grande de la formation planétaire qui peut expliquer la diversité de ce qu'on voit et pourquoi nous, on est rare, quels événements ont dû avoir lieu pour que le système solaire soit comme il l'est aujourd'hui. Donc, on va commencer avec un disque protoplanétaire. Donc, ça, c'est une petite image simpliste d'un disque protoplanétaire vu par la tranche. Ces disques, on les voit autour de jeunes étoiles, ils sont faits de 99% de gaz et 1% de poussière. C'est juste un tout petit peu de poussière, mais on est très intéressé par cette poussière parce que c'est ça qui forme les planètes. Et on pense que dans ces disques, la première phase de croissance, ces petites poussières, ils se collent entre eux jusqu'à la taille, atteindre la taille millimétrique à peu près. Ensuite, ils bougent dans le disque et ils peuvent être concentrés. Il y a des mécanismes hydrodynamiques. Ils peuvent être concentrés assez fortement pour créer directement ce qu'on appelle des planétésimaux, des objets de la taille d'une centaine de kilomètres directement à partir de petits corps. Donc, ils sont concentrés et en forme des systèmes de planétésimaux. Les planétésimaux très proches de leur étoile sont probablement rocheux parce qu'il fait trop chaud. Et plus loin, ils sont en mélange de roche et de glace. Et la prochaine phase de croissance de ces objets mène à des embryons planétaires. Et cette prochaine phase est beaucoup plus efficace au-delà de la ligne des glaces. Donc, à la fin de cette phase, quand les objets, les embryons planétaires de à peu près la masse de Mars se forment dans un système interne, des embryons de plusieurs fois la masse de la Terre, cinq ou dix fois la masse de la Terre se forment plus loin, au-delà de la ligne des glaces. Et ces objets-là, ces grands embryons planétaires de cinq ou dix masses terrestres sont assez grands pour faire des choses intéressantes comme migrer dans le disque ou peut-être même être les cœurs de planètes géantes. Et ça nous mène à notre première bifurcation. Donc, dans le schéma de comment se forment les systèmes, on arrive à ce point-là. Est-ce qu'un système forme un Jupiter ou non ? Et c'est une bifurcation. Et je vais proposer que les systèmes qui ne forment pas de Jupiter, la plupart de celles-là formeraient au lieu des super-terres chaudes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les super-terres chaudes sont, comme je l'ai dit avant, sont des systèmes de planètes entre la taille de la Terre et la taille de Neptune, assez proches de leur étoile. Voici quelques exemples que vous voyez ici, avec le système solaire tout en bas pour comparaison. Donc, l'axe horizontal, c'est la période orbitale en jours, et c'est en logarithmique. Donc, vous voyez que typiquement, les super-terres prennent 10, 20 jours pour faire le tour de leur étoile, tandis que Mercure, la planète la plus proche dans le système solaire, prend à peu près 100 jours pour faire ça. Et ils sont très communs, on trouve ces super-terres partout. Et une observable, une quantité qu'on peut observer pour essayer de contraindre nos modèles, c'est la distribution de rapports de période orbitale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dès qu'on a un système avec au moins deux planètes, on prend le rapport des périodes de ces planètes, et on fait une distribution. Et ça, c'est la distribution accumulée qui sort de là. Alors, c'est assez lisse comme distribution. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est parce que ça n'a pas cette forme-là. Ça n'a pas une forme d'escalier comme ça. Imaginons que cette courbe rouge était la vraie distribution. Dans ce cas-là, on saurait qu'à peu près la moitié des paires de planètes auraient un rapport de période de 1,5, c'est-à-dire qu'ils seraient dans la résonance 3-2, et la moitié seraient dans la résonance 2-1. Et ce n'est pas le cas. Ça veut dire que la plupart de ces systèmes ne sont pas résonants. Et ça va jouer un rôle, vous verrez. Donc, on a parlé de gros embryons planétaires, ils sont tellement grands qu'ils peuvent subir la migration orbitale. c'est-à-dire qu'ils interagissent gravitationnellement avec le disque de gaz et ils créent des ondes de densité, comme l'on voit ici. Dans ce cas-là, c'est une planète qui grandit et qui migre en même temps. Et la planète tourne autour de l'étoile, c'est juste que notre caméra tourne avec la planète. C'est pour ça qu'on ne le voit pas tourner. Et ce qu'on voit là, c'est que l'orbite de la planète se rapproche de son étoile. Ça, c'est la migration planétaire, quand l'orbite devient plus petite comme ça. Et en même temps, en grandissant et en plus de masse, cette planète-là a aussi creusé un sillon dans le disque et a évacué le gaz de son orbite. Et un dernier ingredient, avant de faire un modèle plus complet, c'est qu'on peut imaginer peut-être que les planètes se forment et ils migrent et ils tombent sur l'étoile. Et on pense que ce n'est pas le cas parce que les disques ont des bords internes. Donc, la migration s'arrête naturellement aux bords internes. Les planètes, on pense, ne peuvent pas juste tomber sur leur étoile comme ça. Donc, maintenant, revenons à nos embryons planétaires qui devraient se former d'une façon assez générique. Qu'est-ce qui va se passer ? Ces objets bleus, ils sont assez massifs pour migrer, mais les rouges ne sont pas. Mais ils peuvent être poussés par les bleus quand même. Alors, quelque chose comme ça, ça, c'est ce qui sort de nos simulations d'une façon naturelle. Et donc, les embryons, ils migrent vers l'intérieur, mais ils ne forment pas juste une planète à l'intérieur, ils forment un système de planètes et chaque paire de planètes est dans une résonance orbitale. Les chiffres exacts ne sont pas importants, ça varie selon les conditions. Mais universellement, ils forment des systèmes qui sont des chaînes de résonance. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire parce que ces disques de gaz, ils durent quelques millions d'années et c'est tout. Les disques de gaz s'en vont, leur effet stabilisant s'en va et souvent, il y a des époques de collision après que le disque est dissipé. Et à la fin, ça détruit la configuration résonante et on a des simulations qui reproduisent assez bien ce qu'on voit. Donc, revenons à notre distribution de rapports de période. En gris, c'est ce qu'on observe. En rouge, ça, c'est des chaînes résonantes. Vous voyez, c'est comme un escalier et chaque marche, c'est une résonance particulière. Et après que ces chaînes de résonance sont détruites, on retrouve la courbe bleue. Donc, à la fin, on pense, pour bien reproduire ce qu'on voit, ça marche le mieux quand nos simulations, quand à peu près 95% de ces chaînes résonantes sont détruites et 5% survivent à peu près. Et dans ces cas-là, on explique assez bien les choses. Et il y a quelques systèmes assez spéciaux et bien connus qu'on pense sont ces chaînes résonantes qui ont survécu. comme le système TRAPPIST-1 dont Alessandro a parlé. C'est un système de 7 planètes à peu près de la taille de la Terre autour d'une toute petite étoile dont 3 des planètes sont potentiellement dans la zone habitable. Et ça fait une longue chaîne de résonance orbitale. Retournons ici à la même bifurcation, mais prenons le chemin de gauche au lieu. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on forme une planète géante ? Donc, on devrait partir d'à peu près les mêmes conditions initiales, mais peut-être un embryon a grandi un peu plus rapidement et il arrive à accréter du gaz du disque et devenir une planète géante. Quelles sont les conséquences de ça ? Une conséquence assez importante et qui est assez directe, c'est que cette planète-là maintenant creuse un sillon dans le disque et ça empêche tous ces voisins de l'extérieur de migrer vers l'intérieur. Ça les retient. Donc, on peut imaginer que ça pourrait peut-être expliquer qu'il n'y a pas de super Terre chaude dans certains systèmes comme le nôtre. Continuons un peu plus loin dans ce chemin à la prochaine bifurcation qui va avoir avec des instabilités et la migration. Regardons un peu plus près les exoplanètes géantes qu'on connaît. Voici les données en termes de l'axe vertical. C'est l'excentricité orbitale en fonction de la distance orbitale pour un échantillon d'exoplanètes géantes qu'on connaît. Chaque point, c'est une planète. Ce qu'on voit, il y a beaucoup de planètes très proches de leur étoile. Ça, c'est des Jupiter chaud. Il y en a beaucoup parce qu'ils sont faciles à trouver. Ça fait à peu près 1% des étoiles seulement qui ont un Jupiter chaud. Par contre, beaucoup de ces exoplanètes ont des excentricités élevées. Ça veut dire qu'ils ont des excentricités, des orbites qui ne sont pas circulaires, qui sont vraiment étirées. Et pourquoi ça ? Donc, on pense que toutes les planètes se forment sur des orbites circulaires. Mais après, il y a deux processus qui expliquent ce diagramme. Il y a la migration orbitale qui les mène vers la gauche et il y a les instabilités qui les mènent vers le haut. Donc, regardons ça un peu de plus près. Donc, tout d'abord, notre exoplanète géante, notre planète géante qui est formée dans le disque, après qu'il a formé, il ne s'arrête pas de migrer. Il continue à migrer juste plus lentement. Donc, la migration a toujours lieu. Donc, si une planète géante se forme très vite, il peut migrer jusqu'au bord interne du disque et devenir un Jupiter chaud. Ça, c'est assez logique. Aussi, quand on forme une planète géante, d'habitude, on en forme plus qu'une. Et souvent, ils se mettent naturellement dans les chaînes de résonance comme on a vu pour les supertels. Ça s'arrive naturellement. Mais ces planètes-là, quand le disque disparaît, ne restent souvent pas stables. Voici une simulation avec trois planètes géantes qui se sont bousculées après la disparition du disque et leurs orbites ont changé un petit peu pour que l'orbite des deux planètes externes se croise. Donc, on peut penser que ça va mener à une collision, mais leur gravité est tellement forte qu'ils se donnent des coups gravitationnels. Et là, juste à la fin, il y a un coup très fort qui a été donné entre les planètes. Il y a une planète qui s'en va et qui ne revient pas. Il est éjecté dans le milieu interstellaire et la planète qui survit a une orbite excentrique. Donc, on pense que les excentricités des exoplanètes géantes, c'est effectivement des cicatrices de leur passé violent. Et dans le contexte de systèmes plus larges, on pense qu'après, le disque se disparaît, ce genre d'instabilité a lieu et ça détruit, ça éjecte une planète géante, ça c'est assez naturel et ça détruit aussi les restes, les autres choses dans le système. Tous ces petits bouts rouges qui sont partis, ça c'était les briques de construction de planètes telluriques qui ont été déposées dans l'étoile. Et les trucs bleus, c'était les briques de construction de comètes, ce genre de choses, ils ont été éjectés aussi. Donc, ça veut dire que les systèmes avec les Jupiters chauds ou les Jupiters très excentriques, on pense, avec cette chaîne de raisonnement, que c'est des mauvais candidats pour avoir aussi des planètes telluriques parce qu'ils sont tellement destructifs. Maintenant, on arrive au système comme le nôtre. On ne se restreint pas au système comme le nôtre, on a notre système à nous et on n'a qu'un système solaire. Par contre, on a des milliers de systèmes exoplanétaires, mais on a beaucoup plus de détails pour notre système, donc on peut poser des questions un peu plus profondes. Et on a des détails comme par exemple, on connaît plein sur la distribution des astéroïdes, sur les compositions des planètes, sur les contraintes de leur temps de formation, ce genre de choses. Mais là, on va poser quelques questions pour mettre le système solaire dans un plus grand contexte. Donc tout d'abord, j'ai déjà répondu à ça, mais pourquoi n'avons-nous pas de superterre chaude ? Une raison pourrait être grâce à Jupiter qui aurait bloqué la migration de ces corps qui parvenaient du système solaire externe. Et après ça, on peut imaginer que tout se passe bien et on reproduit le système solaire. En tout cas, Jupiter aurait bien pu protéger le système solaire interne. Pourquoi est-ce que Jupiter n'est pas un Jupiter chaud s'il était formé et a pu migrer ? Eh bien, on pense là, c'est peut-être grâce à Saturne en fait. Jupiter tout seul dans un disque migre vers l'intérieur. Mais Jupiter et Saturne ensemble dans un disque, ils se mettent, leurs sillons dans le disque se rassemblent, comme on voit sur cette image à droite. Ça c'est Jupiter et Saturne dans une simulation hydrodynamique de ce processus. Et quand Jupiter et Saturne sont ensemble, il y a un sillon en commun et la migration peut s'arrêter, peut même se renverser et aller vers l'extérieur. Et ça, ça marche seulement dans certains cas, mais ça peut bien marcher dans le cas de Jupiter et Saturne. Donc c'est bien possible que c'est grâce à Saturne que nous n'avons pas un Jupiter chaud dans le système solaire. Ce qui serait mauvais pour la Terre, bien sûr. pourquoi est-ce que Jupiter et Saturne ont des orbites presque circulaires quand la plupart des systèmes ont des orbites qui ne sont vraiment pas circulaires ? On pourrait penser que le système solaire a toujours été joli et stable, mais on est assez sûr que ce n'est pas le cas. On pense qu'il y a eu une instabilité dans le système solaire qui a eu lieu pas longtemps après sa formation, mais c'était juste une instabilité très faible par rapport aux instabilités parmi les exoplanètes. Donc cette animation-là montre une idée de l'instabilité. Vous voyez des orbites des planètes géantes et il y a même une géante glacée en extra qui se fait éjecter pendant l'instabilité. Et ce que vous voyez en vert, c'est des objets des comètes primordiales, effectivement. Donc on pense qu'on a vraiment eu une instabilité dans le système solaire jusqu'à ce qu'il n'était pas très fort. Et enfin, c'est la migration et les instabilités même dans notre système ont pu avoir des conséquences importantes. On peut poser la question pourquoi est-ce que Mars est petit par rapport à la Terre ? Ce que je veux dire par ça, c'est quand on fait des simulations de la formation des planètes rocheuses, souvent on crée des systèmes comme ça. Donc ça, ça a la gueule du système solaire mais c'est pas. Donc vous voyez, Vénus et la Terre sont assez bien reproduits mais Mars est beaucoup plus grand. C'est à peu près la même masse que la Terre. Pour de vrai, Mars est seulement un dixième de la masse de la Terre mais dans nos simulations on crée des Mars qui sont beaucoup trop grands. Donc on a l'impression qu'il faut un mécanisme que lors de la formation des planètes telluriques il y a eu lieu quelque chose à eu lieu pour vider un petit peu pour dépléter la région de formation de Mars et de la ceinture d'Acéroïde. Ce mécanisme pourrait avoir été la migration de Jupiter ou peut-être même l'instabilité des planètes géantes. Donc ça, c'est des conséquences de ces processus sur les planètes telluriques. Donc si on met tout ça ensemble avec ces bifurcations on peut essayer de comprendre pourquoi le système solaire est comme il est si dans les systèmes qui ne forment pas de Jupiter il devrait y avoir beaucoup de superterres chaudes. Quand on forme des planètes géantes il y a souvent des instabilités violentes. Notre système solaire a évité trop de migration et a évité d'avoir trop d'instabilité trop forte ce qui est bien. Donc ça, c'est comment on mettrait le système solaire en contexte pour continuer dans ces recherches. On a quelques questions qui nous échappent toujours. On veut savoir la structure des disques protoplanétaires parce que ça, ça contrôle la formation et aussi la migration. On veut savoir la composition des superterres. On aimerait savoir s'il y a une corrélation entre les exoplanètes géantes comme Jupiter et les superterres parce qu'on prédirait naturellement qu'il devrait y avoir une anticorrelation. et bien sûr, quelles sont les conditions nécessaires pour la formation d'une exotère. Et tout en dernier, je voulais juste mentionner qu'un lien entre les exoplanètes et le système solaire a été découvert pour la première fois l'an dernier. Il s'agit d'un objet qui s'appelle Homo Amo. C'est le premier objet interstellaire qui a passé à travers le système solaire. Donc c'est un lien direct entre le système solaire et les systèmes exoplanétaires. Donc je vais m'arrêter là. Je compte remercier l'ANR, le CNRS et mon labo, le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Merci beaucoup. Merci pour ce très bel exposé. On va passer aux questions. Alors, Edouard Brézin et Olivier Pirono, Anne-Marie Lagrange. Bon, Edouard Brézin. Je n'ai pas compris ce qui détermine l'échelle de temps des instabilités dont vous parlez. Est-ce qu'il s'agit de 10 milliards d'années, de quelques millions ? Ok, donc, les instabilités ont lieu dans différents cas. Les instabilités dont je parlais, par exemple, entre les super-terres chaudes, entre les planètes géantes, la seule chose qui est très naturelle pour déclencher ces instabilités, pour déclencher ces instabilités, c'est la disparition du disque de gaz. Donc, le disque de gaz dont les planètes se forment a un effet stabilisant sur ces systèmes, il les met naturellement en résonance et il les garde d'une façon assez stable. Donc, quand le disque s'en va, c'est un moyen de déclencher les instabilités d'une façon naturelle. Donc, dans les simulations qu'on a faites, d'habitude, en moins de quelques millions d'années, ce qui est très court dans ces échelles-là, il y a les instabilités qui se passent. C'est possible à travers le chaos d'avoir des instabilités tardives, mais c'est rare. Moi, j'ai une question sur le... là derrière vous. J'ai une question justement sur le fait que certains de vos systèmes sont chaotiques. Donc, comment vous faites des simulations de systèmes chaotiques ? C'est une bonne question. Le chaos sort naturellement de ces systèmes. Donc, les systèmes de... les simulations de formation créent naturellement des systèmes qui sont marginalement stables. ça ne crée pas... Il n'y a pas de raison que ça crée des systèmes qui sont stables pour 100 milliards d'années. Ça crée naturellement des systèmes qui sont stables au moins pour leur durée de vie. Et ça a été bien démontré que le système solaire est chaotique, par exemple, mais les systèmes qui sortent de ces simulations aussi sont chaotiques sur une échelle de temps qui est juste plus longue que la durée de la simulation. Ça sort naturellement... Rarement, on a des systèmes qui sont super stables, mais plus souvent, ils sont chaotiques et marginalement stables. Anne-Marie Lagrange. J'avais une remarque et une question. Quand tu dis 10 % des étoiles de type FGK ont des Jupiters, à mon avis, ça n'est qu'une limite inférieure parce que, comme tu l'as montré, on n'est pas capable aujourd'hui ou très mal capable de détecter des Jupiters ou des planètes géantes extérieures. donc, je ne serais pas surprise que la fraction soit plus grande. Donc, c'est une bonne remarque. Les surveys de ça sont complets jusqu'à quelques unités astronomiques et pour aller au-delà, il y a des gens qui essaient d'utiliser des trends dans les données de vitesse radiale, mais c'est assez incertain. Je suis d'accord, ce n'est pas très certain jusqu'au-delà de l'orbite de Jupiter. La question après, c'était, tu as montré dans le cadre du système solaire, tu as dit que Jupiter, finalement, n'avait pas migré peut-être grâce à Saturne. Donc, est-ce que tu pourrais prédire en gros que dans les systèmes, quand on va découvrir des systèmes, des planètes géantes externes, on va les trouver en binaire ou en... Enfin, on ne les trouvera pas seuls ou c'est allé trop loin dans l'exterpolation ? C'est un truc qu'on ne comprend toujours pas bien, c'est comment former des planètes qui sont assez loin de leur étoile pour éviter la migration à longue distance. Donc, Saturne, c'est une façon naturelle de ça, ça peut éviter la migration à l'intérieur, ça peut même migrer vers l'extérieur. Je me souviens qu'Aurélien Accredia avait regardé ça, des systèmes exoplanétaires qui ont les bonnes rapports, des bons rapports de masse pour qu'ils pourraient migrer vers l'extérieur et on n'en trouve pas comme ça, qu'ils sont très proches de leur étoile. Mais, est-ce que c'est le seul moyen de faire ça ? On ne sait pas encore. C'est une bonne idée, mais on ne sait pas encore. Donc, Daniel Rouen, puis Jacques Blamont. Il y a quelques années, il me semble qu'on disait qu'il y avait une grosse difficulté pour la formation des planétésimaux dans tous ces modèles numériques et théoriques. où est-ce qu'on en est et est-ce que c'est déjà un peu aplani ? C'est très courant comme chose d'étudier la formation des planétésimaux, les premières phases de croissance. Donc, il y a la phase où les grains de poussière se rassemblent conditionnellement et ils driftent dans le disque et ensuite, si les conditions sont bonnes, ça peut déclencher une instabilité comme le streaming instability pour créer des planétésimaux. Donc, il y a des modèles maintenant qui ont casé les conditions nécessaires pour ces instabilités qui créent vraiment les planétésimaux. Il y a des modèles à plus grande échelle où il y a un disque qui évolue et qui démontre que les planétésimaux se forment ici à ce temps-là et là-bas à ce temps-là. Mais il n'y a pas vraiment un consensus d'une très bonne compréhension de ça. Donc, c'est un champ d'études qui bouge beaucoup mais ça avance beaucoup aussi. Jacques Blamont. Qu'est-ce que vous pensez de la loi de Bode ? Ok, on me pose souvent cette question. Donc, la loi de Titus Bode, c'est qu'il y a une fonction simple pour déterminer l'espacement des planètes. Donc, à mon avis, d'avoir une fonction très simple qui est universelle, ça marche vaguement mais ça ne marche pas vraiment. Il n'y a pas une raison pour ça. Et si on déconstruit ce qu'il y a dans cette loi qui est intéressant et qui s'applique, c'est que dans cette loi, les planètes sont espacées d'une façon logarithmique et normalement dans nos systèmes qu'on trouve les études de stabilité et les simulations de formation trouvent que les planètes sont espacées d'une façon logarithmique, d'une façon naturelle parce que ou bien elles sont espacées par un certain rapport de période moyenne, par exemple avec des résonances où ils se sont espacées par des critères de stabilité qui ont aussi une tendance logarithmique. Donc pour moi, la tendance logarithmique c'est fondé dans la science et d'avoir une fonction qui marche pour tout, je n'y crois pas. Une dernière question de ma part, le mécanisme de migration c'est lequel ? Finalement ça se passe sur des orbites, c'est pas parce qu'on a vu un mouvement radial mais... Oui, je n'ai pas bien expliqué, donc ce qui arrive là pour la migration c'est les ondes de densité qui sont déclenchées par la planète à cause des interactions gravitationnelles et ces ondes exercent un couple sur l'orbite de la planète qui le fait d'habitude migrer vers l'étoile mais dans certains cas ça peut aller dans l'autre sens. Allez-y. Oui, Jean-Pierre Martin de la SAF. Certains pensent qu'il y aurait eu une géante de glace qui aurait été éjectée du système solaire à une certaine époque, d'ailleurs c'est peut-être la planète neuve que l'on cherche. Qu'en pensez-vous ? Oui, dans l'animation que je vous ai montré de l'instabilité du système solaire il y avait un Neptune-Uranus en extra qui s'était fait éjecter et ça augmente beaucoup la probabilité que les orbites des planètes géantes sont reproduites parce que les instabilités la plupart éjectent une planète. Donc avoir une planète en extra avant ça fait que l'instabilité marche beaucoup mieux. Il y a beaucoup d'autres raisons pour penser que l'instabilité a eu lieu donc ça c'est un ingrédient qui marche bien. Très bien, merci beaucoup. Encore une fois, on vous applaudit. merci.